Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et, accessoirement, pourquoi c'est une mauvaise question ? Voilà une phrase qui ne finit pas par un petit point d'interrogation. Ce n'est un secret pour personne, il n'y a pas plus entêté qu'un complotiste. On a beau lui opposer les meilleurs arguments, le bougre semble même renforcer sa conviction à mesure qu'on la démonte. Comment faire entendre raison à une personne convaincue par une fausse information, une théorie du complot ou une pseudo-science, lorsqu'aucun argument ne fonctionne ? Les personnes les plus convaincues sont-elles immunisées à la remise en question ? Y aurait-il des cas irrécupérables ? Et au fond, suis-je bien certain de ne pas être tombé dans le piège, moi aussi ? L'entretien épistémique, peu connu en francophonie, est assurément un des meilleurs outils pour faire face à ces problèmes. Et encore, faut-il être capable de comprendre et dompter cette étrange et contre-intuitive méthode. Pour tout savoir sur cet outil qui vous permettra peut-être de renouer avec un proche et qui vous n'entendez plus à chaque fois que vous parlez de ces trucs de complot qui croient, ou de réussir à discuter avec les gens sur Internet avec qui vous vous disputez généralement, je vous donne rendez-vous dans ma toute première conférence sur la chaîne du Comité Para, en suivant les liens qui apparaissent un peu partout, là maintenant, je ne sais pas trop où je vais les mettre. Vous ne regretterez pas d'avoir cliqué sur ce lien qui va vous permettre de prendre soin de la méthode avec laquelle vous, et ceux qui croisent votre route, vous mettez des trucs dans le crâne.